... On termine l'émission en compagnie de Claude Ayerdi-Martin, notre chroniqueuse des bibliothèques de la Ville de Montréal, qui font évidemment beaucoup de choses. On en a parlé l'année passée, toutes les activités que vous avez à l'intérieur des bibliothèques, mais vous vous impliquez aussi à l'extérieur, dans les communautés. Donc, comment se manifeste cette implication? En fait, depuis vraiment longtemps, les bibliothèques se positionnent comme un lieu rassembleur. Donc, effectivement, on peut venir à la bibliothèque, on peut en profiter sur place, en famille, entre amis, seuls, si on le souhaite, mais il y a aussi beaucoup d'implications qui se font avec la communauté. Donc, des éléments que peut-être, vous et moi, si on y va le soir, la fin de semaine, on va moins voir, parce que soit c'est à l'extérieur de la bibliothèque même, ou ça se fait dans la bibliothèque, mais dans des heures un peu moins occupées, où on reçoit des gens. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour nous. C'est des collaborations qui sont très, très différentes. Donc, dans les bibliothèques de Montréal, c'est 45 bibliothèques dans 19 arrondissements. Donc, chaque arrondissement va vraiment aller chercher les organismes, les institutions dans son quartier qui répondent bien aux besoins de sa communauté, de ses usagers surtout. Et là, donc, parlez-nous un peu de ces activités qui se font à l'extérieur des bibliothèques. Oui. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, le hors les murs. Donc, vraiment, il y a des gens qui vont être, par exemple, intimidés par la bibliothèque, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas leur place, peut-être qu'ils ne parlent pas bien le français, peut-être qu'ils ne sont pas particulièrement intéressés par la lecture. Donc, l'idée, c'est de leur dire, la bibliothèque, ce n'est pas juste de venir prendre un livre, le ramener à la maison, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on va dans leur milieu de vie. Ça peut être vraiment de toutes sortes. Ça peut être l'épicerie, les cours de piscine, les cliniques de vaccination, les parcs. Vraiment, on essaye d'aller partout pour vraiment les rejoindre, les gens, dans des endroits qu'ils fréquentent plus naturellement, peut-être, et leur dire soit faire une activité sur place. On ne les oblige pas à aller à la bibliothèque s'ils n'ont pas envie non plus. Vous avez vos livres avec vous? On a des livres, il y a des animateurs, par exemple, qui viennent faire de l'éveil à la lecture pour les tout-petits avec des parents dans des cliniques de vaccination, par exemple, dans le cours des neiges, où les parents ne parlent pas nécessairement français, ne voient pas nécessairement l'intérêt, mais se disent, coudonc, le livre, le jeune voit les images, lèche peut-être un peu le livre en même temps, mais impressionné par ce qui se passe. Donc, ça donne le goût un peu d'aller un peu plus loin avec ça. Donc, vraiment très intéressant pour nous. Et vous avez aussi beaucoup d'implications au niveau scolaire. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend peu parler, en fait, parce qu'effectivement, ça se fait dans la journée. Nous, on est au travail. Oui, puis on pense que les bibliothèques à l'intérieur des écoles aussi. Bien, il y en a parfois. Malheureusement, il n'y en a pas toujours. Et parfois, soit ce n'est pas très bien garni, soit il n'y a pas nécessairement les ressources humaines pour faire de l'animation constante dans la bibliothèque. Donc, ça permet un petit peu d'élargir les horizons, de se déplacer dans les bibliothèques et de pouvoir profiter de différents programmes. En fait, il y a beaucoup d'activités qui se font à l'extérieur des bibliothèques. Il y a même un programme qui est relativement nouveau, qu'on aime beaucoup, où depuis deux ans, on remet à tous les élèves de première année et secondaire 1 une carte de bibliothèque. Donc, il suffit d'aller avec un parent pour l'activer. Mais c'est déjà un incitatif. On a une carte, on a un petit formulaire, on a le goût d'aller chercher notre carte à la bibliothèque. Et on a vraiment un beau retour de la part des jeunes et des parents. Bien, je comprends. Surtout, si on a lu des livres intéressants, ça nous donne juste encore plus envie d'y aller. Il y a aussi beaucoup de professeurs et des élèves qui visitent les bibliothèques, mais qui profitent des activités que vous avez. Oui, on a plusieurs, plusieurs activités qui se donnent en bibliothèque. Il y en a une qui fête son dixième anniversaire, en fait, cette année. Oui. Donc, qui a un coup de cœur que j'aime beaucoup, dont j'avais beaucoup envie de parler aujourd'hui. C'est Bibliothèque à la rescousse. Donc, Bibliothèque à la rescousse, c'est des objectifs de compétence informationnelle, c'est-à-dire de donner les outils pour comprendre l'information et y avoir accès, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui est très important, que souvent, on laisse un peu de côté. On se dit, ils vont faire leur projet, les professeurs vont donner les livres nécessaires, tout ça. Mais souvent, on leur dit, bon, fais-moi un devoir sur les Amérindiens. OK, où est-ce qu'ils vont aller chercher l'information? En ligne, dans les livres? Comment ça peut se déployer? Oui. Donc, c'est des classes, en fait, qui viennent six fois à la bibliothèque à toutes les deux semaines. Une activité d'une heure et demie. On a des animateurs qui sont là pour eux, pour la classe. Et des personnels de la bibliothèque qui vont vraiment venir faire des activités qui vont être très, très, très ludiques. Donc, on voit des images à l'écran, vraiment, à la bibliothèque Marie-Huguay, de la première activité qu'on a eue la semaine dernière avec un des groupes. Donc, là, ils nous expliquaient un rallye. Donc, l'idée, c'est on découvre la bibliothèque, on se promène, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des questions à répondre. On découvre le personnel, les différentes sections. Donc, on s'approprie un peu la bibliothèque. Et ensuite, on a envie de découvrir et on en apprend beaucoup plus sur ce qu'on peut faire et découvrir tout ça. Il reste peu de temps. Peut-être nous parler rapidement d'un dernier projet parce que vous n'êtes pas juste non plus avec les écoles. Non, c'est ça. Il y a beaucoup d'activités pour le grand public qui s'en viennent cet automne. C'est la rentrée dans le milieu littéraire. On connaît. Il y a beaucoup de choses. Donc, la saison de la lecture qui a été officiellement lancée la semaine prochaine, c'est la quatrième édition qui débute cette semaine et qui se poursuit. jusqu'au 30 novembre. Il y a aussi les Journées de la culture, 26-27 septembre, cette fin de semaine. Il y a tellement d'activités partout à Montréal. Les bibliothèques, évidemment, en offrent beaucoup aussi. Merci beaucoup d'être nous en parler. Ça fait plaisir.